– Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Marielle de Sarnez, députée européen, proche de François Bayreau. Marielle de Sarnez, bonjour. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Alors depuis dimanche, le centre est en effervescence. Le départ de Borloo du gouvernement a un peu rebattu les cartes. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle pour le Modem ? – Oh mais moi, je trouve que tout ce qui pourrait faire bouger les cartes, ce serait une bonne nouvelle, mais il faut qu'elles bougent. – Ce n'est pas le cas ? Le départ de Borloo n'est pas susceptible de faire bouger les cartes ? – On verra bien, vous savez, moi je me méfie toujours, je regarde toujours, il y a les moments d'humeur et puis ensuite il y a les moments stratégiques un peu plus lourds. Moi je suis depuis toujours, je me bats depuis toujours avec François Bayreau pour refuser la bipolarisation, c'est-à-dire cette espèce de face-à-face, droite, gauche, gauche, droite, et pour faire émerger un centre large. Mais quand je dis un centre large, ce n'est pas un centre de témoignage qui serait déjà là pour faire élire le président en sortant. Non, un centre large qui a vocation à être majoritaire. Et au fond, moi c'est ça qui m'intéresse. Et donc tous ceux qui voudraient ou qui aimeraient participer à l'émergence de ce centre large, mais par définition indépendant du pouvoir actuel, eh bien ce seraient évidemment les bienvenus. – Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à vous rejoindre au Modem ? Ou alors qu'ils peuvent garder leur indépendance ? – Non, pas du tout, ce n'est pas une question de Modem. Le Modem c'est un parti politique, je veux dire, chacun peut être avec ce qu'il est, c'est très bien. Mais je pense que moi je ne suis pas pour la confusion, je suis vraiment pour la clarté en politique. Il y a la majorité présidentielle, je n'en fais pas partie. La majorité présidentielle avec un chef qui est Nicolas Sarkozy et qui est soutenu par les gens de l'UMP, par Jean-Louis Borloo, par Hervé Morin, par tous ceux qui sont des partis alliés à l'UMP. Il y a le Parti socialiste et puis il y a ce que nous essayons de poser, c'est-à-dire l'émergence d'un pôle, on va dire, de renouveau au centre de la vie politique française. Et je répète, tous ceux qui voudraient venir dans ce pôle, il ne s'agit pas de rejoindre tel ou tel parti politique, ce n'est pas la question. Il s'agit de savoir si on est en capacité de créer une nouvelle alternative, d'offrir un choix nouveau aux Français et de faire émerger une force différente en France. Jean-Louis Borloo réunit un certain nombre de protagonistes du centre depuis plusieurs mois, mais depuis une semaine plus régulièrement, pour essayer d'organiser une sorte de confédération des centres. Précisons que, c'est très compliqué pour les spectateurs de suivre tout ça, précisons qu'il réunit des gens du centre qui sont dans la majorité présidentielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle les centristes de la majorité présidentielle. Donc ce n'est pas une organisation que vous vous rejoindrez à terme. Moi je crois que si on veut, si on dit que Nicolas Sarkozy fait des choses bien, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Jean-Louis Borloo depuis trois ans et demi, si on n'a aucune réserve, si on n'émet aucune réserve, au fond c'est normal de soutenir la candidature par exemple prochaine de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Si on pense qu'il faut offrir un choix nouveau au pays, au centre de la vie politique française, à ce moment-là vous voyez bien qu'il faut prendre son indépendance par rapport au candidat de l'UMP. Ce que vous nous dites c'est qu'il n'y a pas de contact aujourd'hui entre vous, François Bayrou et Jean-Louis Borloo et ses amis ? Non, aujourd'hui il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de contact. Moi je ne dis pas ça, vous savez je suis extrêmement ouverte, mais en même temps je vous dis il faut de la clarté, sans ça les Français ne comprennent plus rien et ils ont raison. Alors vous n'avez pas de contact avec eux, mais Marc-Philippe Dobrest était à votre place hier, il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, le centre est partout et sa circonférence est nulle part. Est-ce que tu ne crois pas qu'il serait temps de recentrer le centre, mais de le faire, pas dans une posture, avec la volonté de construire d'abord les bases d'une fondation idéologique qui nous permette d'enjamber la présidentielle de 2012 pour qu'on puisse travailler au futur ? Travailler après 2012, c'est possible ? C'est compliqué honnêtement ce que dit Marc-Philippe Dobrest. Oui mais au fond, est-ce que vous vous rejoindrez après 2012 ? Je comprends un truc, c'est qu'il dit en jambon 2012. C'est là où j'ai une différence avec lui. Moi je crois que le seul moment où on peut vraiment changer la vie politique française, c'est l'élection présidentielle. Ce n'est pas les cantonales, ce n'est pas les sénatoriales, ce n'est pas les municipales, même si tout ça c'est des élections très importantes. Le moment où on peut créer quelque chose de nouveau, le moment où le peuple peut dire, écoutez ça ça suffit, j'ai envie d'autre chose, il y a une élection pour le faire, c'est la présidentielle, et c'est là mon désaccord avec lui. Mais est-ce que l'espace central n'est pas un peu encombré aujourd'hui ? Parce que Denis de Villepin veut l'occuper, François Bayeroux, Hervé Morin ? Non, je mets Hervé Morin, je mets tous ceux qui sont à l'UMP, ils sont à l'UMP si vous voulez, c'est très difficile. Hervé Morin est au nouveau centre. Vous savez, quand vous êtes dépendant, quand vos élus ont été élus avec l'étiquette UMP, donc avec les électeurs de l'UMP, écoutez, évidemment que vous faites partie, que vous êtes solidaires avec la majorité UMP. Moi je comprends très très bien les UMP qui râlent en disant, écoutez, il faut savoir, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ont absolument raison. Donc il y a une logique. Et puis vous savez, la stratégie Nicolas Sarkozy pour la présidentielle, elle sera claire. Nicolas Sarkozy veut rassembler son camp en premier tour pour faire le meilleur score possible. Ça a toujours été sa stratégie. Ça sera sa stratégie en 2012. Et donc la question ne sera pas d'enjamber 2012. La question pour les centristes et la majorité présidentielle, évidemment, ils seront dans un camp où le candidat naturel de ce camp, ça sera Nicolas Sarkozy. Moi je crois vraiment qu'il faut ouvrir une possibilité de choix différente aux Français. Et qu'il ne faut pas laisser simplement la gauche, mais qu'il faut avoir un choix au centre de la vie politique française. Ce qui veut dire, si on part dans l'idée des structures et qu'à l'Assemblée nationale, il y a éventuellement un groupe centriste qui se crée, François Bayrou ne le rejoindra pas. – Mais si c'est un groupe avec des centristes de la majorité présidentielle, c'est un groupe de plus dans le cadre de la majorité présidentielle. – Voilà, c'est ça. – Et d'ailleurs au fond, il y a, je pense, assez peu de chances que ça se fasse. Ça n'a de sens que quand vous votez différemment, que quand vous avez des opinions différentes. Mais quand vous êtes élu par les mêmes électeurs, que vous pensez exactement ce que pense le gouvernement, que vous soutenez tous les jours le président de la République, bon ben vous êtes du camp du président de la République. Il faut qu'il l'assume. Après tout, c'est leur choix. Je le comprends très bien. Même si je ne le partage pas. – Ségolène Royal a tendu la main aux centristes, une nouvelle fois, cette semaine, après le remaniement. Vous saisissez cette main tendue ? – Non, pas du tout. – Pour quelle raison ? – Je trouve que même, c'est pas très intelligent ou subtil de faire ça. Moi, je ne fais pas… C'est exactement comme l'UMP. L'UMP, le Parti Socialiste, il voudrait que les centristes soient là uniquement pour faire la force d'appoint. C'est-à-dire, je reste PS, mais venez donc là les petits supplétifs pour faire gonfler mon score électoral. Et je reste UMP, mais venez donc les petits pour faire gonfler mon score. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Moi, je n'ai pas envie d'un centre qui soit supplétif. Ni à l'un et pas plus à l'autre. – Hervé Morin était ce matin sur France Info. Je vous propose de l'écouter. – Je prends le cas de François Bayrou. Il était secrétaire général de l'UDF, qui était la principale formation politique qui soutenait Édouard Balladur. Il était président d'une des formations, qui était le CDS. Moi, j'ai envie de dire que dans cette affaire, toutes celles et tous ceux qui ont joué un rôle prépondérant dans la campagne d'Édouard Balladur, qu'ils disent ce qu'ils savent de l'organisation de cette campagne. Ils ont peut-être en eux aussi un secret défense. – Alors, qu'est-ce que Hervé Morin sous-entend ? – Je crois qu'il faut que vous lui demandiez. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, vouloir exister à tout prix, ça vous fait dire absolument n'importe quoi. Ça vous fait perdre la tête. Je trouve que c'est piteux. Mais M. Morin, il en dit trop, il n'en dit pas assez. – Oui, c'est grave, c'est sous-entendu. – Donc, s'il s'exprime, qu'il dise ce qu'il a à dire, je pense que ça sera très intéressant. – Est-ce que, comme Charles Millon, vous avez l'intime conviction que dans cette affaire, il y a eu des rétro-commissions ? – Écoutez, moi, j'ai la conviction que je me forge en lisant les journaux. Donc, je vois effectivement qu'on dit dans les journaux qu'il y a eu des commissions, qu'il y a eu des rétro-commissions. Mais Charles Millon est allé témoigner, il était en exercice, je veux dire, au moment où ça se passait. Et donc, cette succession d'histoires, cette succession, au fond, de pourrissements de la vie politique française, mais en continu, dont on a le sentiment qu'il ne s'arrête jamais, je trouve que c'est désastreux, je ne peux pas mieux vous dire. Je trouve que ça crée un fossé de plus entre les Français et les pouvoirs publics et le pouvoir politique en général. Je trouve que ça nous fait ressembler à une république balanière. Je trouve ça d'une grande tristesse pour la France. Et moi, je demande quelque chose, c'est que la justice passe et que enfin, les choses s'éclaircissent et que les citoyens sachent exactement ce qu'il en est. – Donc, ce que vous demandez, c'est la levée du secret défense. – Évidemment. – Que Jean-Louis Dobré, le président du Conseil constitutionnel, ne veut pas lever le secret des délibérations. – Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il faut qu'on fasse attention. Il y a la levée d'un secret défense, par exemple, sur les documents de douane, parce qu'on dit que ce serait dans les documents de douane que serait noté s'il y a eu des rétrocommissions, que le juge le demande. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il a demandé, mais enfin, en tous les cas, ça, évidemment qu'il faut que ça soit sur la place publique. Il y a le délibéré des sages du Conseil constitutionnel, où là, Jean-Louis Dobré nous dit le secret est garanti pour les délibérations. – Sauf si le gouvernement lui demande. – Sauf si le gouvernement le demande. – Vous demandez que le gouvernement le demande ? – Je ne sais pas si c'est d'abord les délibérés qu'il faut rendre public. Peut-être qu'il faut le faire, si le gouvernement a le sentiment qu'il faut le faire, qu'il le demande. Mais en tous les cas, sur cette affaire de rétrocession, que la justice fasse, mais tout, qu'elle mette tout en œuvre pour qu'enfin la vérité sorte. Et deuxièmement, mettons tout en œuvre à l'avenir, y compris par une réforme de nos institutions, y compris par une garantie vraie de l'indépendance et de la justice, pour que plus jamais ce genre d'histoire n'arrive. – L'Irlande est au bord de la faillite. Vous comprenez qu'elle ait mis autant de temps qu'un pays comme l'Irlande aient d'abord voulu se sortir seul au détriment de l'Europe ? – Non, c'est très embêtant, mais je vois aussi le retard qu'avaient pris les Européens six mois avant d'arriver chez les Grecs. Donc il y a des problèmes de chaque côté. L'Irlande, elle a résisté en se disant « si jamais je demande de l'argent à l'Europe, et au fond qui a été créé, il va falloir que je fasse un certain nombre d'efforts ». Oui, il faudra qu'Irlande, par exemple, harmonise ses taux sur les impôts, sur les sociétés. – Quelle augmente ? – Mais je veux vous dire une chose. Un, il faut que la solidarité joue en Europe. Quand je vois la Chine arriver, acheter la dette grecque et la dette portugaise, moi qui suis française, européenne, je trouve que c'est absolument déplorable qu'on ne dise rien, parce que là, d'ailleurs, ils achètent aussi une présence politique dans ces pays-là. C'est vraiment… – Vous craignez qu'ils achètent la dette irlandaise aussi ? – Oui, et je ne dis pas ça, en tous les cas, ils l'ont fait en Grèce, ils l'ont fait à Chypre, ils l'ont fait au Portugal. Donc, un, il faut que la solidarité européenne joue, s'applique dès le premier moment. Et donc, maintenant. Deux, il n'y aura pas de stabilité financière tant que nous ne serons pas à même de faire vraiment une union économique avec des convergences économiques, avec des convergences fiscales. Ça fait des années que nous disons ça avec François Bayrou. Une monnaie ne peut pas exister si elle n'est pas accompagnée d'une politique commune en matière économique. – Est-ce que vous croyez que la France est à l'abri des menaces ? – La France n'est pas à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri. C'est très difficile. Je sais bien que ça fait 30 ans, etc., nous dira le président de la République. En même temps, je pense qu'il y a des efforts peut-être plus sérieux que ceux qui sont faits aujourd'hui à faire. – Marielle de Sarnez, merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – À lundi pour un nouveau talk. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501